Je m'appelle Olivier de Villiers, je suis professeur de langues et littératures latines à l'université de Bordeaux depuis 2003. Je suis aussi d'origine belge, j'ai fait mes études, mon doctorat à Liège en Belgique. Je dirige l'équipe de recherche OZONUS, centre de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. Comme son nom l'indique, c'est une unité de recherche qui porte essentiellement sur les périodes allant de la proto-histoire à la fin du Moyen-Âge. Et elle regroupe, c'est un peu sa caractéristique, à la fois des historiens, des archéologues, des spécialistes des textes, des historiens de l'art, c'est-à-dire des spécialistes de plusieurs disciplines, mais qui travaillent sur ces périodes-là. La culture matérielle, bien sûr, vu le grand nombre d'archéologues que nous avons, l'histoire de la société, les corpus de textes aussi, l'étude des textes, l'environnement, assurément, les humanités numériques. Voilà quelques grands domaines sur lesquels nous travaillons. J'en oublie sans doute, mais ce sont là, et si j'en oublie un important, qui est le territoire. On travaille aussi beaucoup sur les questions de territoire. Les autres unités de recherche de l'université, bien sûr, mais aussi sur le site, on collabore avec l'UB, notamment avec PASSEA. Et d'ailleurs, avec PASSEA, qui est une équipe de recherche de l'UB, et avec ArcheoSciences Bordeaux, qui est une autre UMR de l'université Bordeaux-Montagne, on a plusieurs projets communs. Mais nous avons d'autres partenaires privilégiés, comme par exemple le service régional d'archéologie, ou pour citer le service archéologique de Bordeaux-Métropole, avec lequel nous avons une convention, le musée d'Aquitaine, avec lequel nous avons une convention, et aussi des opérateurs privés de l'archéologie, comme ADES, EVEA. Et aussi, bien sûr, puisque nous parlons d'archéologie préventive, avec l'INRAP, puisque 7 ou 8 de nos membres sont des agents de l'INRAP. Et il y en a plusieurs, bien sûr, nous avons vu plusieurs ERC, plusieurs ANR, mais le projet que je retiendrai, puisque vous me demandez un projet qui a marqué, est un projet qui s'est inscrit dans la longue durée dans notre laboratoire, c'est le projet PETRAI. Donc j'ai cité tout à l'heure les humanités numériques, et c'est vrai que ça des humanités numériques, c'est l'épigraphie numérique qui a toujours été forte et vivace à Osunus. Et on a mis en place cette base de données PETRAI, qui était totalement pionnière en France dans les années 80. C'est une des premières bases de données sur lesquelles on pouvait encoder des inscriptions. Donc PETRAI, c'est un programme d'enregistrement et de traitement et de reconnaissance automatique en épigraphie, donc une base de données, qui traite les inscriptions selon les modes TEI et XLM, et qui les met en libre accès. Elle existe depuis plusieurs années, elle fait partie de toutes les grandes fédérations de corpus épigraphiques en Europe. Elle est internationalement reconnue et elle a donné lieu à presque une vingtaine de publications. Et surtout, je le dis, c'est un projet de laboratoire qui est né dans le bar laboratoire, financé par le laboratoire, et qui existe avec une reconnaissance internationale depuis presque 30 ans. Merci. Merci.